L'intervalle de R est une notion de fonction. Donc, première définition, on appelle le fonction défini sur l'ensemble R, tout procédé de calcul qui, à chaque réel X, lui associe un unique réel noté f de X. Donc, une fonction est une association, en fait, entre deux ensembles. Il y a tout élément de l'ensemble de départ, tout nombre de l'ensemble de départ, qu'on appellera antécédent, on lui associe un unique autre nom, qu'on appelle l'image, dans l'ensemble d'arrivée. Donc, une fonction peut prendre plusieurs formes. Elle peut être un procédé de calcul, c'est ce qu'on aura le plus souvent, comme la définition le donne, et pour apprendre aussi la tournure de représentation graphique, où elle veut actuellement être présentée sous forme de tableau. Voici différents graphiques, on va revoir ensemble comment les lire, et puis on va faire le lien avec la notion de fonction. Vous avez à gauche une courbe qui donne le poids normal des bébés de 0 à 3 ans, à droite en haut une pyramide des âges, et en bas une courbe de température en fonction de l'heure de la journée. Commençons par la pyramide des âges. Alors, cette pyramide des âges, elle est issue du site de l'INSEE. L'INSEE, c'est l'Institut National des Statistiques et des Études Économiques. Comment lire cette pyramide des âges ? Si par exemple, je veux savoir combien il y avait d'hommes et de femmes au 1er janvier 2015 qui avaient 80 ans, je me place au niveau des 80 ans ici. Je vais voir au bout de la partie qui est en rouge, et je vais lire sur l'axe qui est en bas, le nombre de milliers de femmes qu'il y avait. Et puis de la même manière, je fais pareil pour les hommes. Et je constate qu'au 1er janvier 2015 en France, il y avait à peu près 250 milliers de femmes et 160 milliers d'hommes de 80 ans. Donc, je peux schématiser ça par la chose suivante. 80 ans, à ce moment-là, j'avais d'une part 250 milliers de femmes et d'autre part 160 milliers d'hommes. Alors, je vois qu'à un âge donné, j'ai associé deux effectifs. Autrement dit, je n'ai pas associé à un âge un unique nombre. Donc, cette représentation graphique n'est pas une représentation graphique de fonction. Passons maintenant à la courbe de poids. Comment lire cette courbe de poids ? Si vous voulez savoir quel poids devrait avoir un enfant d'un an, on va se placer à un an sur l'axe qui est en bas, donc qui est un axe des abscisses. Un an, c'est 12 mois. On va aller voir les courbes, ou la courbe. Et puis, on peut aller lire la fourchette de poids normale sur l'axe des ordonnées. Donc ici, on voit qu'un bébé de un an devrait peser entre 7,25 kg et 11,8 kg à peu près. Alors, on voit qu'à chaque âge, on associe un intervalle correspondant à une fourchette de poids. A 12 mois, on associe l'intervalle 7,25 kg et 11,8 kg. Donc, ce graphique n'est pas la représentation graphique d'une fonction, puisque à un nombre donné, on n'associe pas un nombre, on associe autre chose qui est un intervalle. Enfin, on arrive à la courbe de température en fonction du temps. Donc, vous voyez que les mots ne sont pas innocents. J'ai dit courbe de température en fonction du temps. Donc, comment la lire ? Eh bien, par exemple, si on veut savoir à cet endroit quelle température il faisait à 18 heures, je me place sur l'axe des abscisses à 18 heures. Ici, vous voyez que l'axe des abscisses est gradué en heures. Et puis, je vais regarder la courbe et je vais pouvoir lire la température qu'il faisait sur l'axe des ordonnées, puisque l'axe des ordonnées donne la température. Là, je vois qu'à 18 heures, il faisait 8 degrés. Donc, à chaque heure de la journée, on associe une unique température. À chaque nombre qui mesure l'heure de la journée, on associe un unique nombre qui mesure la température. Donc, cette température est donnée en fonction de l'heure de la journée et vous avez sous les yeux une représentation graphique de fonction. On appelle l'ensemble de définition d'une fonction l'ensemble noté d, df, de toutes les valeurs pour lesquelles la fonction est définie. L'ensemble D, c'est celui dans lequel on trouve les x, les nombres auxquels on associe quelque chose. Donc, ici, à chaque heure de la journée, on associe la température. Les nombres auxquels on associe quelque chose, ce sont les heures de la journée. Donc, il faut regarder dans quel ensemble on prend les heures de la journée. Ici, une journée, ça dure 24 heures, donc on pourrait se dire que l'ensemble D, c'est l'ensemble 0,24, l'intervalle 0,24. Mais en réalité, vous voyez que cette courbe, elle a été construite seulement entre 6 heures du matin et 23 heures. Au-delà, avant 6 heures ou après 23 heures, vous n'avez pas la température qu'il faisait ce jour-là. Donc, en fait, ici, l'ensemble de définition de cette fonction, c'est l'intervalle 6,23. Donc, allez, celle de la journée, pour une giờ, c'est 봐. Alors, on est douce. Vous-titrage STAFF – Reаются. Sous-titrage FR ?